Le 7 est un moment parmi tant d'autres du printemps québécois. On a sélectionné 70 personnes qu'on a essayé de trouver dans des milieux les plus divers possibles, puis qui ont des pratiques les plus éloignées les uns des autres, et qui ont aussi, s'ils sont en plus connus, des prises de position les plus diverses possibles. Eux sont appelés à écrire un texte qui est en réponse à la question, et eux vont prendre la parole sur la scène du Monument national, une parole qui va être diffusée et relayée partout au Québec grâce à la chaîne Vox, puis à Web Illico Mobile. Mais, parallèlement à ça, au café du Monument national, on a une agora, donc avec des stations informatiques où les gens qui sont sur place peuvent livrer leur message en réponse à la question, encore une fois. Mais même, de partout au Québec, via le web, encore une fois, les gens sont invités à participer à l'échange qu'on essaie de mettre en place. La question, encore une fois, c'est est-ce qu'il est possible de rendre visible, opérante, la liberté qui nous caractérise et qui nous échappe en même temps? Est-ce qu'il est possible de la révéler? Je pense qu'il y a une pauvreté de propos au Québec, et c'est aussi ça qu'on essaie de confronter avec l'événement qu'on organise, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des moments où, justement, la parole devient vraiment beaucoup plus signifiante, et même qu'elle touche la proclamation, finalement. Nous, point d'interrogation, le nous dont tout le monde se réclame, le nous de l'accommodement raisonnable, c'est pas de celui-là dont on parle, mais quand même ce nous-là, nous qui accueillons, nous qui nous posons des questions sur la manière d'accueillir, ce nous-là, est-ce qu'il n'y a pas à remettre radicalement en question? Parce qu'au fond, la communauté québécoise, qui est sans constitution depuis 30 ans cette année, cette communauté-là qui est à l'écart d'un pacte, c'est ça, constitutionnel, à l'écart d'une vraie entente démocratique, c'est comme si les députés entraient à l'Assemblée nationale, donc démocratiquement, puisqu'ils sont élus par le peuple, mais dès lors qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils s'éloignent de la volonté du peuple. Il y a une confrontation qu'il va falloir qu'il y ait au Québec, puis peut-être que les conditions sont en train d'être réunies pour que ça ait lieu. Les étudiants sont ceux qui ont mis le feu au poudre, puis sont en train de le mettre, puis ça, c'est formidable, puis c'est comme ça que ça s'est passé ailleurs dans le monde, de toute façon. Mais je souhaite, moi, vraiment que ce soit l'occasion d'une remise en question beaucoup plus large des enjeux de la communauté québécoise. Au fond, l'occasion qu'on a en ce moment, c'est justement de sortir de nos seules revendications particulières, d'aller au-delà de nos demandes, puis d'essayer, dans une vraie solidarité nationale, essayer de voir s'il n'y a pas un discours commun qui peut se dégager de ça. Que ce soit finalement une vraie conversation nationale qui ait lieu le 7 avril. Je pense que c'est le rôle des citoyens responsables, puis des hommes et des femmes de notre âge, puis de vraiment, urgemment, soulever cette question-là, puis de nous confronter à cet aspect-là essentiel du vivre ensemble. Au-delà de nos préoccupations particulières, on essaie le 7, puis on essaie tout ce printemps-là, de faire en sorte qu'il y ait une vraie solidarité qui voit le jour au Québec. Sous-titrage ST' 501